Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette semaine je vais vous présenter des livres que j'ai lus dernièrement donc on est ici pour un point lecture, un update lecture appelez ça comme vous voulez j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter et cette fois-ci il ne s'agit que de livres que j'ai aimés il n'y a aucune déception comparée à l'autre point lecture où je vous avais fait part d'une petite déception là, pour une fois, tout va bien j'ai enchaîné les bonnes lectures on va commencer avec le livre que j'ai lu dernièrement donc il y a à peine deux jours quand je posterai cette vidéo, ce sera il y a au moins deux semaines parce que je prends de l'avance sur les vidéos vu que je travaille cet été, il va falloir que je calcule tout et je vais vous présenter cette pépite là donc Le Chant d'Achille de Madeleine Miller dans l'édition Pocket j'avais fait une vidéo entière pour présenter mon coup de coeur Circé de Madeleine Miller c'était avant que j'arrête Youtube pendant mon année de master Le Chant d'Achille, c'est tout simplement l'histoire comme le titre l'indique d'Achille mais également de Patrocle donc c'est leur histoire à deux et en fait ça va aller de leur rencontre jusqu'à leur mort parce que je ne sais pas si vous connaissez bien le mythe mais selon le mythe, en gros Patrocle va prendre l'armure d'Achille pour aller se combattre enfin combattre plutôt à la guerre des Trois et en fait il va être tué Achille quand il va voir que Patrocle est mort va décider d'exterminer tous les Troiens qu'il trouvera et il va mourir aussi à la suite c'est très dur de raconter un livre sans vraiment spoiler le contenu mais en tout cas vous allez les suivre à deux tout au long de leur vie puisqu'ils se sont rencontrés très jeunes et ils vont vivre jusqu'à leur mort ensemble c'était super super beau, très poétique encore une fois Madeleine Miller elle arrive à nous raconter quelque chose que l'on sait déjà pour ceux et celles qui savaient déjà pour le mythe d'Achille la relation Patrocle-Achille mais elle arrive à nous le raconter d'une manière à ce qu'on est étonné à chaque nouveau événement je ne sais pas comment vous expliquer ça mais par exemple Iphigénie, la fille du roi Agamemnon a été sacrifiée pour que Agamemnon et son armée puissent aller en mer parce que les vents n'étaient pas favorables avant je savais qu'elle allait se faire sacrifier mais Madeleine Miller l'a avancé différemment l'a annoncé différemment et du coup quand j'ai vu son sacrifice j'ai été choquée j'ai été étonnée alors que ça ne devrait pas l'être vu que je connais le mythe pareil pour les morts de Patrocle et d'Achille je connais le mythe je sais que ça va arriver et je le sentais mais au bout d'un moment on est tellement pris dans la lecture qu'on oublie ces détails-ci et qu'on est étonné la plume est extraordinaire aussi bien que Circé par contre pour comparer un petit peu les deux c'est pas du tout le même genre c'est à dire que là c'est pas les mêmes émotions qu'elle essaye de transcrire c'est pas la même fin c'est pas les mêmes caractères c'est pas le même changement de personne qu'avec Circé où on suivait vraiment une femme durant toute sa vie avec tous ses problèmes on voit le mythe autrement comme avec Circé parce qu'elle montre un Achille qui est tendre qui n'est pas bécu on va dire parce que c'est vrai que dans les réécritures de mythes ou dans les clichés c'est toujours Achille est très sûr de lui il se croit supérieur et tout là elle nous montre un Achille différent et elle donne une raison au pourquoi il est devenu comme ça et vous découvrirez si vous lisez ça en tout cas c'était vraiment vraiment super bien ma copine Solène est enfin contente que je l'ai lu et je lui faisais des updates tout au long de ma lecture mais c'était super super bien et je le recommande si vous l'avez aimé Circé lisez-le c'est pas du tout pareil c'est pas répétitif et si vous n'avez pas lu Circé ni Le Chant d'Achille lisez les deux parce que ça vaut tellement le détour moi qui ai fait une licence où j'ai étudié les mythes en long, en large et en travers j'arrive à être étonnée avec ce genre de livre je trouve que c'est une très belle adaptation que c'est une autre version et que c'est super je peux pas dire d'autre chose que c'est super je viens de me rendre compte que j'avais mon ventilateur d'allumé donc j'espère que ça a pas coupé ma voix et mis ma voix en silence bref on va continuer sans le ventilateur du coup j'ai également lu La Conspiration des Dieux donc le tome 1 La Petite Assassinée de Richard Normandon que j'ai acquéris dans les éditions Folio Junior et bien j'ai été particulièrement étonnée Richard Normandon comme je le dis à chaque fois que je dis son nom je le connais pour les enquêtes d'Hermès chez Gallimard Jeunesse cette fois-ci il va également prendre un drame policier mettre les dieux dans le contexte et créer quelque chose de super super bien cette fois-ci on ne suit pas un dieu mais le fils d'un dieu donc le fils d'Apollon qui s'appelle Phaëton ou Phaëton je ne sais pas vraiment comment on le prononce et du coup il va essayer de résoudre le crime de la Petite donc une je ne sais pas comment dire une voyante du dieu Apollon qui retranscrivait ce qu'il disait en gros sur terre et bien elle a été assassinée dans le temple d'Apollon donc c'est une histoire d'une part très personnelle puisque ça touche le dieu et en plus de ça et bien c'est son fils qui va essayer de résoudre ça et il va se rendre compte que c'est le messe total au niveau des dieux et que tout le monde pète plus haut que son cul et que c'est assez difficile de se faire entendre donc c'était super cool en plus à la fin vous avez un petit peu un petit peu l'ouverture vers le prochain tome vu qu'il y a 4 tomes et que je pense que ça se suit vu que tous les problèmes et toutes les questions n'ont pas été résolus à la fin de celui-ci j'ai hâte d'avoir le deuxième et c'est une très très bonne lecture après c'est de la littérature jeunesse donc ça se lit très rapidement mais franchement un bon point ensuite je l'avais présenté lors d'un All It Me Somme mais j'ai lu Miroir Miroir de Serena Valentino donc dans les éditions Hachette Heroes cette fois-ci on suit du coup la méchante reine au travers de sa vie on commence le livre lors du mariage entre la méchante reine et du coup le père de Blanche-Neige mais il y aura quand même pas mal de flashbacks pour comprendre un petit peu son enfance comment elle est devenue reine comment elle a rencontré le roi comment ils sont tombés amoureux voilà tous ces petits détails vont être expliqués tout au long de la lecture et donc on va voir comment elle devient tout simplement la méchante reine comment elle en vient à aimer Blanche-Neige d'une force incroyable et puis la détester parce qu'elle a une obsession avec le fait d'être la plus belle parce que voilà elle a eu des traumatismes lors de son enfance et c'était super bien je ne peux que vous conseiller parce que ça donne une autre version de l'histoire ça nous permet de relativiser entre gros guillemets sur ses intentions lors du film original et en fait ça donne tout simplement une raison de pourquoi elle agit comme ça ça donne une explication et c'est assez cool parce que c'est vrai que dans le Disney original on rencontre une femme qui veut direct dès le début tuer Blanche-Neige on ne comprend pas vraiment pourquoi juste parce qu'elle veut être la plus belle mais si vous lisez ce livre vous allez découvrir beaucoup de choses sur le personnage et franchement vous allez tellement l'aimer et tellement être triste genre à la fin quand elle va mourir puisque on commence du mariage et du coup on avance dans le temps on voit son changement on voit sa transformation en la méchante reine et puis après vous avez dans les derniers chapitres le conte de Blanche-Neige en mode super accéléré et du coup on voit ce qu'elle pense lorsqu'elle fait les choses genre lorsqu'elle se transforme en vieille vieille sorcière pour donner sa pomme ce qu'elle pense quand Blanche-Neige croque la pomme ce qu'elle pense quand elle est poursuivie par les nains etc et c'est des très très bonnes histoires c'est des très bons récits ça colle parfaitement avec l'histoire que l'on connait tous et il n'y a pas du tout d'incohérence ensuite je vais vous présenter trois livres en même temps mais je vais parler d'eux en même temps il s'agit des tomes 2, 3 et 4 de la série Mytho de Fanny Gordon dans les éditions Slalom vous avez Poséidon fait des vagues ensuite Hera Ballon d'or de l'Olympe et enfin Artemis sorcée griffe alors dans chacun de ces livres aussi vous allez du coup suivre un dieu principalement qui va atterrir sur terre pour une raison bien précise et qui va essayer de changer quelque chose de mettre la main à la patte à une cause et de essayer de changer un petit peu les humains parce que voilà il faut savoir que là on est en fait plongé dans notre monde à nous c'est à dire que c'est comme si maintenant il y avait un gars qui sonnait à ma porte et c'était Poséidon c'est vraiment dans notre monde dans les conséquences de notre monde donc les dieux sont complètement conscients qu'on ne croit plus en eux que il y a personne qui prie pour eux il n'y a plus d'hôtel pour eux voilà c'est une religion que on ne pratique plus ils sont conscients de ça et c'est parce qu'ils s'ennuient sur l'Olympe qu'ils décident un petit peu de voir ce que les humains sont devenus et c'est là où ils vont faire de très très grandes découvertes puisque chaque tome parle d'une cause assez importante et je trouve que les autrices parce qu'il y a deux écrivaines sous le nom de Fanny Gordon et bien les autrices arrivent à présenter cette cause comme il le faut à des jeunes parce que c'est de la littérature de jeunesse tout est compréhensible et c'est très très bien expliqué quelles sont les conséquences de ses actes qu'est-ce que ça pourrait devenir à l'avenir et au moins ça met un petit signal d'alerte et peut-être que les enfants vont réagir ou vont faire réagir leurs parents après cette lecture pour Poséidon vous vous doutez bien en fait c'est l'histoire de Poséidon qui va faire un musée des choses qu'il retrouve dans la mer il pense que c'est en fait des donations on va dire des humains et Aphrodite qui était le tome 1 qui a déjà été sur terre va lui apprendre qu'en fait c'est des détritus c'est des déchets que on jette à la mer et que ce n'est pas des donations donc c'est de la pollution donc forcément il va aller sur terre pour essayer de bouger les choses et de parler de la pollution et du coup ça nous évoque la pollution également et du coup on apprend un petit peu plus et c'était super cool pour Hera elle va tout simplement décider d'organiser le mariage entre une popstar et un joueur de football et en fait dedans ça va parler un petit peu de la dangerosité des réseaux sociaux de la télévision des médias de ce qu'on peut montrer de ce qu'on peut ressentir derrière et c'était super intéressant aussi c'est une cause qui me parle moins que la pollution parce que voilà quand je suis un petit peu plus adulte je sais ce que c'est la dangerosité des réseaux sociaux mais c'est vrai que c'est bien de prévenir les enfants avant qu'ils aient la tablette en main sur ces sujets là et enfin on a Artemis sur ses griffes et bien cette fois-ci c'est Artemis qui se retrouve dans un zoo parce que Zeus a été enfin il s'est transformé en lion je ne sais plus lequel en gros il va être transformé en lion et il va être capturé par des personnes et Artemis va devoir lui venir en aide et en fait elle va découvrir que dans les zoos les animaux sont enfermés qu'ils ne sont pas forcément heureux et elle va essayer de changer ces choses là de changer la pensée qu'on peut avoir de ramener les animaux dans leur habitat naturel et c'était super bien parce que encore une fois ça parle d'un sujet que tout le monde connaît mais que tout le monde ne comprend pas forcément c'était trois livres très intéressants pareil le premier Aphrodite que j'avais bien aimé mais c'est vrai que ces trois là on voit que il y a une évolution sur l'écriture de l'auteur sur la manière d'expliquer les choses et surtout sur les thèmes abordés et enfin on va terminer ce point lecture avec un beau beau pavé c'est le troisième tome de Shade of Magic donc Shade of Light donc de Swap Swap je ne prononcerai pas voilà dans les éditions Lumen alors je l'ai lu c'est la fin du coup de cette trilogie et j'ai super 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 bien aimé ce troisième tome qui pour moi est une conclusion parfaite à l'univers aux histoires et qui répond à toutes nos questions je vais éviter de resituer le tome pour ne pas spoiler les personnes qui seraient arrivées avant mais en tout cas on retrouve nos compagnons qu'elle est Lila pour de nouvelles aventures accompagnées de Rai Rie je ne sais pas et Alucard et franchement c'était d'une écriture parfaite il y avait plein de retournements en situation il y avait toujours de l'action il y avait des moments où il n'y avait pas d'action mais ça durait deux pages avant qu'il y ait quelque chose d'autre c'était pas trop c'était ce qu'il fallait et c'était super cool de découvrir des personnages de changer d'avis sur certains personnages parce que avant on les aimait pas maintenant on les aime avant on les aimait et maintenant on les aime pas j'ai eu un très très gros coup de coeur pour le capitaine Alucard que j'aime de tout mon coeur j'aime trop je le trouve trop bien je le trouve trop drôle il a toujours le mot dans la bonne situation il essaye de protéger à tout prix Lila et c'est super 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 bien donc voilà je peux que vous conseiller cette série parce que c'était une belle découverte et c'est dans un univers complètement différent donc avec c'est plusieurs Londres où la magie est plus ou moins présente dans chaque Londres c'est à dire par exemple je crois que le Londres gris c'est le nôtre donc la magie pas présente alors que le Londres rouge et bien la magie est védérée enfin voilà il y a différents niveaux de magie et du coup les personnages vont devoir un peu switcher entre ces différents niveaux de magie puisqu'il y a une force obscure on va dire qui essaye de récupérer toute la magie qui essaye de récupérer tous les mondes pour diriger et du coup ils vont essayer de se battre contre ça et c'est pas chose facile puisque les combats il n'y en a pas qu'un seul il y en a plusieurs c'est pas le livre où ils essayent de trouver une solution durant les trois quarts du livre et arrivé au dernier quart ils se battent non ils essayent de trouver plusieurs solutions ils essayent plusieurs choses il y a des choses qui marchent il y en a qui ne marchent pas et il y a plusieurs combats avec plusieurs intervenants c'est pas un seul et même homme qui va combattre non il y a plusieurs personnes qui vont essayer de combattre donc franchement c'était super super intéressant et puis moi j'ai adoré retrouver Lila je la trouve toujours aussi drôle très tranchante dans ses dans ses commentaires j'ai adoré le personnage donc qu'attendez-vous pour lire cette pépite et même si vous avez le troisième tome dans votre pile à lire que vous avez lu les deux les deux premiers juste lisez-le c'est une super belle conclusion toutes les questions auxquelles je me posais ont été répandues ont fini avec une fin avec plus ou moins une petite ouverture donc c'est super super bien et puis foncez-y même si vous connaissez pas l'univers en plus je trouve que c'est des livres qui ne sont pas chers là 16 euros pour ce gros bouquin là qui est énorme je trouve que ce n'est pas cher comparé à la semaine il y a deux semaines je vous ai présenté un haul où il y avait un livre à 18 euros voilà qui faisait la moitié de ce livre-ci et pourtant qui est à 2 euros plus cher voilà je ne comprendrai jamais ce changement de prix oh t'arrives bien d'aller à l'heure je pense pas t'as déjà eu à manger je suis sûre parce que c'est moi qui te l'ai donné et voilà mon update lecture est terminé j'espère que ça vous a plu j'espère que je vous ai donné envie avec certains de mes livres je sais que ça arrive souvent à mes copines qui m'envoient des messages et qui me disent merci tu as augmenté ma wishlist j'en suis désolée je donne juste mon avis et à chaque fois j'aime quand j'aime je le dis quand je n'aime pas je le dis donc voilà j'espère que ça vous a plu dites moi en commentaire quelles sont vos dernières lectures ou alors votre prochaine lecture ce que vous en avez pensé sans spoil et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye ciao